coucou c'est Myriam de c'est trop mimi aujourd'hui on va créer un site internet ensemble j'ai décidé d'utiliser adobe portfolio parce que c'est gratuit et j'aime bien quand c'est gratuit si vous avez une suite adobe de la plus petite à la plus complète vous avez droit à adobe portfolio ce qui est super c'est qu'il n'y a pas besoin de coder parce que moi je ne sais absolument pas coder et du coup ça m'arrange c'est facile à utiliser ça fait très pro j'ai été voir c'est assez clean contrairement à wix par exemple en version gratuite il n'y a pas de pub en plus c'est responsive donc ça veut dire que ça va s'adapter sur ordinateur smartphone et tablette pour commencer je vais aller chercher dans mes archives pour trouver l'illustration que je vais mettre sur mon site je sélectionne ce que je trouve le plus réussi et ce que j'ai envie de mettre en avant pour des commandes éventuelles je garde des illustrations personnelles récentes et quelques commandes pour des clients j'anonymise les bébés des faire-part aussi c'est super important question de respect je ne poste pas les visages ou les informations privées maintenant je vais m'attaquer à la réécriture de ma bio et là il faut que j'ajoute du pazaz des paillettes faut que ça embête plein les yeux et j'ai tendance malheureusement à écrire de manière assez factuelle et mécanique mais dans une biographie bien faite il faut parler de soi de qui on est en tant que personne en tant qu'artiste mais ce qui nous différencie des autres doit être vraiment mis en avant qu'est ce qui me rend unique qu'est ce qui peut donner envie aux autres de faire appel à moi et qu'est ce que je peux leur apporter et maintenant on passe à la partie recherche je vais chercher l'inspiration sur les différents exemples qui propose sur adobe portfolio en premier illumina j'aime beaucoup les variations sur son site c'est super chouette parce que pour chaque projet le visuel change il ya une espèce de page de garde c'est sympa pour se plonger dans l'ambiance du projet même s'il ya qu'une seule image j'aime bien son à propos en deux langues je pense que je vais faire en français et en anglais ensuite morgan etienne design j'adore le bouton qui change subtilement quand on passe dessus assez peu de travaux avec une seule image mais elle prend bien l'espace de la page et la couleur du fond qui pète comme ça 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 remplit l'espace aussi j'aime bien la suggestion pour aller voir d'autres boulots sur le dessous c'est assez sympa en plus comme il utilise des mock-up ça rend bien ça fait vachement pro et waouh ça c'est Steph says hello c'est plus fouillé beaucoup beaucoup de travaux différents et une présentation assez riche visuellement beaucoup de déco dans ses photos en plus de l'illu de la mise en scène c'est super sympa après comme moi je reprends dans ses travaux je vais pas pouvoir refaire des photos aussi travaillées il faut y penser au moment où tu fais ton élu et que tu l'enregistre du coup pour les prochains peut-être on peut retrouver directement chaque projet individuellement sur la gauche sans devoir revenir en arrière ça c'est assez facile son à propos avec les clients et les différentes expositions c'est plutôt cool mais j'ai rien de récent en expo du coup bof pour pour le bien et enfin on a walnuts murals waouh l'accent bilingue aussi vu que ce sont des fresques il y a pas mal de photos de l'espace pour mettre en avant la fresque et sa situation avec la vidéo timelapse c'est une bonne idée la manière dont on présente son travail est quasi aussi importante que l'illustration en soit un cadeau de noël bien emballé ça fait toujours plus d'effet et du coup c'est la même chose en illustration ici c'est super bien réussi il faut vraiment que j'y pense pour un prochain élu l'intro vidéo en plus il faut que j'en fasse une pour youtube du coup ce serait bien ce serait une bonne idée de l'intégrer sur ma vidéo en même temps faut pas que j'oublie bien chouette tous ces portfolios c'est inspirant de voir à partir des mêmes bases à quel point les sites peuvent être différents et vraiment représenter le travail de chaque artiste du coup du coup c'est inspirant et ça fait un peu peur aussi j'espère que j'ai réussi à faire un truc un peu sympa là on passe à la répartition des infos histoire que je vois un peu vers où je vais donc j'ai pensé à la répartition des différentes pages il y en aura une pour l'illustration toutes ensemble je vais pas faire de sous catégorie une pour la bio et peut-être les différents clients que j'ai eu pour montrer qu'on peut faire confiance et une page contact avec un formulaire et les liens de mes différents réseaux sociaux et je pense que c'est bon et maintenant c'est parti on va passer à la création même du site internet et let's go j'ai choisi ce thème là plusieurs des sites que je trouvais chouette ont celui ci mais je vais le mettre en blanc je trouve que c'est plus adapté à mon style personnel on va commencer à uploader mes images l'essentiel d'un portfolio c'est de montrer le meilleur de son travail il vaut mieux cinq illustrations genre parfait super réussi plutôt que dix images bof aussi le but du portfolio c'est de mettre en avant ce que vous voulez faire donc ne mettez que les types d'illus qui vous font vraiment vibrer si par exemple vous avez fait une illustration de cheval mais que ça vous saoule et que vous n'aimez pas faire ça ne le mettez pas dans votre portfolio c'est contre-productif c'est comme l'expression s'habiller pour le boulot qu'on veut et pas le boulot qu'on a est ce que j'ai réussi pour une fois à dire correctement moi dites le moi en commentaire là on va passer à une autre partie compliquée c'est l'écriture des descriptions écrire de manière générale c'est pas très naturel chez moi je parle mieux en images qu'en mots même si j'adore ça j'adore lire forcément mais écrire pour donner envie pour compter une histoire c'est pas mon truc mais ça se travaille maintenant on fait la propos je copie colle ce que j'avais déjà écrit l'une ou l'autre modification je change à la première personne vu que je mets ma photo je me dis que c'est plus personnel comme ça c'est plus sympa et je traduis en anglais et voilà maintenant c'est la partie contact c'est assez rapide aussi j'ajoute mon adresse mail je traduis en deux langues et c'est fini et maintenant on passe à la partie liaison du nom de domaine et adobe portfolio et je vous ai complètement menti tout à l'heure quand j'ai dit que l'écriture c'était la partie la plus compliquée le plus compliqué c'est de lier mon nom de domaine et adobe portfolio j'ai galéré j'ai dû aller chercher sur un forum ovh parce que je comprends code avec les dns en plus apparemment ça a changé parce que j'ai vu des postes de 2018 et c'était pas du tout de la même manière donc c'était galère j'ai suivi pas à pas ce que quelqu'un disait et ça a l'air d'avoir fonctionné donc je vais vous le montrer j'espère simplement si vous voulez le faire pour que vous puissiez le refaire facilement alors il faut supprimer la ligne avec le type c name et la cible le nom de votre site puis chercher les deux lignes avec le type a et aller sur les trois points modifier l'entrée et remplacer la cible avec la suite de chiffres par la première suite donnée sur le site d'adobe portfolio vous faites la même chose avec le deuxième type a puis vous allez sur ajouter une entrée sur le côté sélectionné dans le champ de pointage le a ajouté dans cible la deuxième suite de chiffres donnés par adobe portfolio et enfin ajouter une deuxième entrée de nouveau avec le champ de pointage a ajouté le www dans sous domaine et ajouter dans cible la même deuxième suite de chiffres et ça devrait être bon du côté de vh on retourne sur adobe portfolio et on fait simplement appliquer et il ne faut pas oublier de cliquer sur publier votre site là il fait écrit mettre à jour parce que moi je l'ai déjà publié mais n'oubliez pas parce que j'ai oublié et quand je voulais aller voir ça fonctionnait pas et je me demandais pourquoi et en fait c'est juste parce que je suis un concombre et une fois que votre site est publié tada il est en ligne et voilà je vous invite à aller visiter mon site tout beau tout chaud je vais mettre le lien dans la description j'en suis assez fière en fait c'était pas si compliqué que ça c'est juste que il me fallait la motivation pour enfin bouger mon booty et le remettre à jour et grâce à vous grâce à c'est trop mimi ça avance donc merci beaucoup sur ce je vous invite si vous avez aimé la vidéo avec un petit pouce bleu et je vous invite à vous abonner on est bientôt 100 sur cette chaîne et ça me reste super plaisir d'arriver à la centaine parce que à partir de ce chiffre je vais pouvoir changer enfin l'url de ma chaîne qui pour le moment est composé de chiffres et de lettres que je n'arrive pas à retenir et ça ferait super plaisir de pouvoir changer et de mettre c'est trop mimi donc ça me ferait vraiment super plaisir que vous abonnez et si vous avez des copains qui n'ont pas encore fait leur site internet mais qui pensent n'hésitez pas à leur partager cette vidéo pour leur donner un petit coup de boost et sur ce moi je vous dis à bientôt bye merci